La famille je suis désormais sur Twitch, n'hésitez pas à venir me follow HeroXSuprême tout collé On fait du FIFA, on fait différents jeux, n'hésitez pas à venir sur la chaîne Yo la famille j'espère que vous allez tous très très bien aujourd'hui Nouvelle vidéo sur ma chaîne les amis Aujourd'hui on va se retrouver pour les grandes lignes des nouveautés sur Yvesport FC24 Vous le savez je vous ai fait beaucoup de vidéos justement sur les rumeurs, sur les annonces Ce qui devrait arriver sur le prochain opus du nouveau entre guillemets FIFA Donc là on va vraiment regarder les grandes lignes, ce qu'on a retenu, les nouveautés qui vont apparaître Donc c'est vraiment sur une échelle de 1 à 10, on est sur fiabilité à 7 Mais bon on aura les annonces officielles vers le 12 13 juillet Donc vous inquiétez pas, là c'est vraiment les grosses rumeurs mais qui se mettent de plus en plus à l'actualité Donc Yvesport FC24, il y aura de grosses nouveautés mais aussi la fin de FIFA Ultimate Team Alors que la coupe du monde féminine approche progressivement dans FIFA 23 Propose un mode de jeu dédié spécifiquement à cette compétition Yvesport FC donne de ses nouvelles, on vous dit les dernières informations croustillantes Des mécaniques et licences renouvelées, donc des mécaniques mieux travaillées, plus précises et quelques nouveautés Des animations sur les lobes où les tirs puissants devraient être perfectionnés On se rappelle quand même que le tir puissant a été rajouté justement sur FIFA 23 Alors l'animation, clairement j'en fais pas beaucoup de tirs puissants donc ça m'intéresse pas trop Après vraiment si vous vous en faites, ce sera justement des nouveautés pour vous Mais moi personnellement voilà Des animations sur les lobes, alors après animations oui et non Si ça fait une animation comme le tir puissant, pareil on n'a pas besoin de ça Un lobe c'est un lobe, donc ça je pense que c'est juste pour ajouter du dynamisme et de la réalité Mais je pense que c'est pas nécessaire Afin de rendre ses gestes plus réalistes et naturels en jeu De plus un nouveau système de dribble appelé Stave Dribbling Dribble Missile pourrait être ajouté au jeu Et consisterait sans doute à encore plus de précision dans la touche de balle et les feintes de corps Alors oui ça ça peut être intéressant si c'est pas trop cheaté Et si c'est vraiment pour les joueurs qui ont 5 étoiles de gestes techniques Parce que voilà si tous les joueurs peuvent faire ça voilà Mais le nom Dribble Missile m'inquiète quand même Dribble Missile ça m'a l'air quand même pas mal cheaté Malgré la dissociation avec la FIFA YS par FC promet de rester fidèle aux joueurs, aux clubs et aux sélections nationales comme à son habitude C'est près de 19 000 accords de joueurs, 700 équipes et clubs Ainsi que de 30 compétitions officielles Donc ça ok Le mode suit toujours en tête d'affiche, comme ça on va en parler après Ouais au niveau des visages, faut vraiment qu'ils regardent au niveau des visages justement des clubs connus et aussi moins connus Parce que voilà moi personnellement je vais beaucoup utiliser l'Olympique de Marseille en carrière Il y a des têtes Autant Marseille, c'est quand même un grand club C'est quand même des meilleurs clubs de France Il y a des têtes Voilà quoi Je sais plus c'est rongé je crois qu'il est mal fait Après il y a des retous aussi Payet il était bien fait dans tous les chiffres Donc il n'y a pas de soucis là dessus Mais il y a des joueurs on les reconnait même pas C'est dommage C'est dommage parce que moi voilà Il y a des joueurs de Marseille ils arrivent Après voilà par exemple je vous dis un exemple Vitinha Vitinha même s'il n'est pas connu entre guillemets Même s'il vient d'un championnat portugais Tu te dois t'es en jeu de foot de faire la tête qui lui correspond Enfin je trouve ça quand même dommage qu'en gros ils font une sélection Ils font une sélection des différents joueurs donc je trouve ça quand même dommage Alors le mode fut sera-t-il toujours en tête d'affiche pour commencer les points FIFA et Ultimate Team c'est terminé Place Dorénavant point FC et Football Ultimate Team Donc ça on s'en fout c'est jusque l'on qui change Alors les points de FIFA 23 pourront être transférés sur AirSport FC Et convertis en points FC De plus il devrait de nouveau y avoir un système appelé FUT Academy Qui aurait le même principe que les joueurs future stars avec un élément sélectionné A faire évoluer tout au long de la saison A travers les objectifs et performances du joueur dans la vraie vie En août le mode FUT POMES devrait être de nouveau présent Avec cette fois-ci la possibilité de réaliser de petits scénarios En compétition avec un ami en ligne Il ne faut pas oublier de nouvelles fonctionnalités Qui vont littéralement révolutionner le mode Ultimate Team qu'on connait aujourd'hui Tout d'abord c'est l'ajout de packs dynamiques Alors ça c'est super important Clairement le mode FUT MOMENTS avec jouant en coop On n'en a rien à foutre On va parler justement de ça Les packs dynamiques Alors qu'est-ce que c'est le pack dynamique ? Il va vous être expliqué Pack dynamique il consiste à augmenter progressivement nos chances d'obtenir un joueur rare ou spécial Lorsque l'on n'en acquiert pas dans nos précédents packs En gros La plupart des joueurs ça va les avantager Pourquoi ? Puisque si par exemple dès le début du jeu Tu vas au regard des packs de merde Donc tu vas au regard du 67 de général Du 80, du 81 Et bien il y a un moment donné Où on va te dire Écoute PAM Je te mets un gros joueur dans le pack Que de la merde Je te mets un gros joueur dans le pack Ça ça peut être intéressant aussi A savoir sur quels facteurs ils vont se livrer aussi Parce que Je pense que je ne suis pas le seul justement à le savoir Beaucoup 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 de youtubeurs Certains gros youtubeurs dont je ne vais pas citer le nom Qui sont avantagés justement par les packs Si on commence à nous mettre ce genre de pack Mais genre ultra cheaté pour des mecs comme ça Attention je ne critique pas les mecs en particulier Mais je critique justement la chance dans les packs Bah ça va être un carnage Le mec il va avoir que des gros packs Alors qu'au final il aura de la chance tout le temps Donc ça ça peut vraiment être intéressant Parce que je connais des mecs Moi par exemple Je vous dis Cette année j'ai eu que de l'achat Mais que de l'achat dans les packs Premier flux de champ je crois Ouais c'est ça Premier récompense flux de champ Ou rival je ne sais plus Le pack est Yaya Touré héros Yaya Touré Dites vous en début de jeu Il a coûté un million de crédit J'ai commencé la flux avec un million de crédit Donc franchement pour mon année 2023 Je ne peux pas la critiquer Par contre l'année 2022 C'était des flux de champ tous les week-ends Au final nada Rien du tout Pas un seul gros joueur Je crois que si A la fin du jeu Vers juillet J'ai pack et Mbappé Mais bon Vers juillet Donc au final Je pense que ça peut être intéressant Mais à voir comment ça va être évalué Le facteur chance Est-ce que si tu packs par exemple Le temps des 83-84 Bah tu seras moins avantagé Ça c'est aussi C'est aussi à voir Parce que si le mec Il va taper des 83-84 Je pense qu'il voudrait justement Voir ce facteur chance Pack dynamique Et paquer un 88 ou un 39 Après aussi à voir Est-ce que tu vas avoir de la chance Sur le joueur Est-ce que tu vas avoir de la chance Sur la note Ça c'est aussi à voir De plus Les joueuses de football Vraient désormais Intégros mode fut Et pourront être alignées Sur le terrain Côté Mbappé Et ça c'est un débat Ça reste un débat Moi je suis contre Pourquoi je suis contre ? Parce qu'en fait Le mode du team et team De base C'est un mode Où tu peux mélanger Tes joueurs préférés Où tu peux mélanger Justement ces joueurs Et te dire Dans la réalité Je n'aurai jamais Ces joueurs associés Donc le mode fut C'est ça de base C'est pouvoir jouer Avec Neymar D'un côté Et ensuite Pouvoir jouer Par exemple D'un autre Avec Mbappé Donc ça Après ça a été fait Au Paris Saint Germain Mais par exemple C'est le fait De prendre les meilleurs joueurs Et de te dire Je peux jouer ensemble Je peux jouer avec eux Mais là Si tu vas mettre Des meufs Justement dans ce mode là Ça va être du n'importe quoi Parce qu'au final Ce n'est pas réaliste De nos jours A l'heure actuelle Tu n'as pas des mecs Et des meufs Qui jouent ensemble Donc ce n'est pas réaliste Tu joues à un jeu de foot Pour que ça reflète Un minimum sur la réalité Moi par exemple Là Au mois d'août Au mois d'août Je vais jouer à FIFA Pourquoi ? Parce que la saison de l'île Va recommencer Je vais avoir envie Justement d'avoir du foot Dans ma vie Je vais avoir envie de jouer Puisque par exemple Moi je suis supporter de Marseille Marseille Voilà ça va reprendre en août Je vais jouer Match Amico Mais je vais avoir envie De jouer au foot Justement Et là Ce n'est pas réaliste Franchement pour moi C'est débile C'est débile Surtout que Ils vont faire quoi ? Ils vont mettre des meufs Justement avec Des bons généraux En général Je ne sais plus Et donc justement Ils vont mettre Des bons généraux Pourquoi ? Puisque Pour que tu joues avec Parce qu'ils savent très bien Qu'ils vont mettre des meufs Nous on va s'en battre les couilles On ne va pas les mettre Bah non Ils vont mettre justement Des joueurs méta Des joueuses pardon Qui vont te permettre D'avoir De la compétitivité Justement dans l'équipe Et au final De jouer avec eux Avec elle Pardon Donc c'est Je trouve ça débile Mais bon après Voilà Et puis c'est tout C'est la fin de C'est la fin du topic Donc voilà On a les grandes lignes ici Dynamic pack Women's foot 19000 distance players 700 teams 30 ligues Donc voilà Trailer en juin Donc ça on l'a déjà eu Mais voilà Je trouve ça quand même Un peu dommage De mettre des meufs Je connais certaines personnes Ça peut les bloquer Justement dans l'achat du jeu Pas parce qu'ils sont misogynes Mais parce qu'ils se disent Ça va être du n'importe quoi Pourquoi je vais jouer Déjà en club pro Je suis désolé Mais c'est débile Que tu peux faire des meufs Des mecs et tout Au final En club pro T'as juste envie De créer un club Avec des potes Pour Je sais pas Enfin être compétitif Je sais pas Pour qu'on ait des meufs Enfin Ou si Admettons si tu peux créer Un club avec des meufs Tu fais des meufs Comme des meufs Mais C'est pas de la misogynie Attention Mais voilà Je trouve ça quand même débit Après je pense que vous êtes Plusieurs à penser pareil Mais bon Après on verra bien Justement avec Avec ce nouveau FIFA Comme on dit Donc voilà les amis J'espère que cette vidéo Vous aura plu Alors je sais pas S'il y aura des autres vidéos Sur le jeu Avant l'annonce officielle Parce que l'annonce officielle C'est dans 10 jours à peu près Donc ça sert à rien De remettre des annonces rumeurs Etc Alors qu'on aura les annonces officielles Ça sera que mentir Entre guillemets Donc Je sais pas si on fera des vidéos Encore dessus On verra bien Mais ce qui est sûr C'est que le jour des annonces officielles Il y aura une vidéo Donc voilà Voilà les amis J'espère que cette vidéo Vous aura plu N'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu A commenter A partager C'est théorique Salut la chine